Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The 7 Guests. 30 ans après la sortie du jeu original qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde, les joueurs peuvent désormais retourner visiter le manoir hanté du docteur Henri Stauff grâce à une adaptation développée par Vertigo Games et le studio X-Key. Le titre est disponible sur les casques PC VR, Quest et PlayStation VR 2 pour 30€ et ce test a d'ailleurs été réalisé sur la version Quest 3 pour info. Il y a bien longtemps, 6 personnes aux personnalités bien différentes ont été invitées dans le manoir d'un célèbre inventeur de jouets, riche et connu également pour son excentricité, le docteur Stauff. Lors de leur venue, ces personnes ont vite réalisé que quelque chose n'allait pas dans le manoir, le docteur semblait jouer à un jeu dont lui seul connaissait les règles, depuis, ces personnes ont toutes disparu sans laisser de traces, des années plus tard, le joueur doit se rendre sur les lieux afin d'éclaircir ce mystère. The Seven Guests est donc un jeu d'énime qui se déroule dans une ambiance à la fois calme, mais également oppressante, avec une atmosphère funeste et ténébreuse. Peu avant son arrivée dans le manoir, le joueur découvre rapidement une lampe qui lui permet d'éclairer son chemin, mais qui a aussi et surtout la capacité de rendre leur éclat aux objets, ou disons, de montrer les choses telles qu'elles étaient à l'époque. Ainsi, si on éclaire une plante desséchée, celle-ci apparaît dans le champ de vision de la lampe comme toute fleurie, éclairer un mur poussiéreux et son papier peint apparaît comme neuf, etc. En termes d'options, le jeu peut être joué assis ou debout, on a de la téléportation et des mouvements fluides en même temps, la rotation peut être fluide ou angulaire. On a des sous-titres en français au niveau des menus ainsi que les dialogues, cependant il y a certains éléments non traduits, c'est assez rare et ça concerne uniquement des pages de journal que l'on retrouve dans les chambres. Bon ça n'a pas vraiment d'incidence sur l'histoire mais ces pages permettent d'en apprendre un peu plus sur les différents invités disparus. Alors comme je le disais plus tôt, notre lampe peut afficher les objets tels qu'ils étaient auparavant et elle nous sert également beaucoup dans la résolution des énigmes. Le principe du jeu se répète tout au long, à notre arrivée dans le manoir, on fait connaissance avec les invités disparus via une cinématique réalisée avec de vrais acteurs, ceux-ci partent chacun dans des directions différentes et on va devoir suivre leur parcours à travers le manoir pour comprendre les tenants et aboutissants de l'histoire. Au début, seuls quelques lieux sont accessibles, avec à chaque fois plusieurs énigmes à résoudre, il faut résoudre l'intégralité des énigmes de la pièce pour continuer à avancer dans l'histoire. Les énigmes sont bien variées, certaines sont évidemment plus complexes que d'autres, alors il faut penser à bien regarder partout tout autour de nous dans la pièce, car un indice se cache bien souvent et ce juste devant nos yeux. L'utilisation de la lampe s'avère souvent bien cruciale, celle-ci permettant d'afficher régulièrement des informations cachées qui n'apparaissent pas au premier coup d'œil. Avec notre contrôleur gauche, on peut faire apparaître une table Ouija, celle-ci nous renseigne sur notre progression, affiche la carte du manoir et dispose également d'un menu dédié entièrement aux énigmes. On peut y obtenir plusieurs indices ou même carrément décider de résoudre une énigme complète en échange d'une petite piécette de monnaie. Les pièces peuvent être trouvées dans différents coins du manoir et permettent donc de ne pas rester bloqué sur une énigme qui pourrait vous poser problème. Alors il est difficile de parler de ce 7 Guests sans évoquer l'aspect graphique du jeu qui participe grandement à son ambiance si unique. J'ai réalisé mon test sur la version Quest 3 et je n'ai pas cessé un seul instant d'être émerveillé de ce que j'avais devant les yeux. Alors commençons par les classiques, sur Quest 3 on n'a aucun flou ni aliasing, c'est visuellement très propre, ce que vous voyez sur les images c'est littéralement ce qu'on voit dans le casque et franchement ça fait plaisir. De plus le jeu est ultra fluide, alors autonome oblige, les textures ne sont pas toujours des plus détaillées, certains modèles 3D se répètent un petit peu également, la plupart des commodes ou des tiroirs sont généralement vides néanmoins, malgré ces quelques petites imperfections, chaque pièce possède sa propre identité et se différencie pas mal des autres. Étant donné que l'on doit fouiller les lieux pour trouver des indices, on peut aussi interagir avec un grand nombre d'objets, de plus l'utilisation de la lampe nous encourage à observer le décor, et ce à chaque fois deux fois de suite. On regarde tout d'abord la pièce dans tous ses détails tels qu'ils apparaissent devant nos yeux, puis une seconde fois en utilisant cette fois-ci la lampe afin de voir à quoi ressemblait la pièce à l'époque. Et cette sensation de redécouvrir son environnement ou un objet qui se trouve juste devant nous d'une autre façon procure un sentiment de découverte mais aussi d'émerveillement et ce constant. En éclairant le sol, on passe par exemple du vieux tapis poussiéreux à un tapis aux motifs complexes et resplendissants, les bouteilles poussiéreuses avec leur étiquette à peine lisible deviennent flambant neuves, le bois retrouve son éclat d'antan, l'étoile d'araignée disparaisse, bref on a quelque peu l'impression que la lampe nous permet de voyager à une autre époque en nous donnant la possibilité de comparer le passé et le présent et ce en temps réel. En ce qui concerne l'aspect anxiogène du titre, on peut compter sur l'ambiance sonore avec des musiques d'ambiance parfois discrète quand on est concentré sur une énigme et des musiques parfois caractéristiques d'une ambiance pesante et signe qu'un danger se rapproche. En dehors de la demeure, on peut aussi entendre l'orage grondé par moments, orages bien visibles via les nombreuses fenêtres du château qui s'illuminent au moindre éclair. Enfin, et c'est certainement l'un des aspects qui met le plus en lumière l'atmosphère morbide du jeu, les nombreux tableaux disséminés un peu partout changent eux aussi d'apparence quand on les illumine, mais cette fois-ci c'est carrément l'image qui est représentée qui change pour donner une apparence disons très démoniaque. Ainsi le tableau d'une famille heureuse se transforme en une réunion de torture familiale avec les enfants qui s'amusent à découper tout sourire la tête de leurs parents. Un paysage avec une belle colline laisse d'un coup apparaître un volcan en éruption avec pourquoi pas une population en bas prise au piège. Bref, évoluer dans The Seven Guests procure une sensation d'explorer un manoir hanté où l'on serait non pas effrayé au point de vouloir en sortir, mais au contraire passionné et très curieux de découvrir ce que nous réserve la suite. Alors une fois qu'on a résolu toutes les énigmes, la pièce s'illumine et retrouve toute sa jeunesse, et c'est généralement à ce moment-là qu'une cinématique se déclenche avec, comme je le disais plus tôt, des vrais acteurs pour incarner les invités disparus. Les captures ont en effet été réalisées en studio et sont intégralement en 3D réalistes. On peut se déplacer tout autour des acteurs pour admirer les détails. Alors sur Quest on peut voir pas mal d'imperfections. La 3D est loin d'être ultra détaillée et parfaite. On peut néanmoins se déplacer tout autour des acteurs pour admirer les détails. Afin de gommer les défauts, dès qu'on s'approche un peu trop des acteurs et bien ceux-ci disparaissent, mais je dois avouer que ça fonctionne plutôt bien dans l'ensemble. De plus, les invités étant disparus depuis de nombreuses années, les voir dans une qualité disons assez moyenne renforce quelque peu la sensation d'observer des fantômes qui rejoueraient un moment de leur vécu. Avoir de vrais acteurs permet aussi d'éviter des mauvaises animations. Bref, malgré un manque de détails, le rendu m'a tout de même semblé très correct et la machine fonctionne vigurement bien. Alors comme toujours, tout n'est pas parfait et quelques petits détails peuvent parfois couper légèrement l'immersion. Par exemple, les cinématiques des acteurs peuvent parfois prendre quelques secondes à charger avant de démarrer. Le studio a dissimulé ces temps de chargement de façon assez intelligente, mais on comprend bien que c'est la cinématique qui se met à charger. Même chose en ce qui concerne le changement de pièce, dès qu'on ouvre une porte pour se rendre autre part, on a une fondure en écran noir, on a toujours une légère coupure quand on change de lieu. Enfin, sur Autonome, les effets de lumière sont parfois inégaux, parfois même assez moyens, et je pense surtout à la fin du jeu où c'est malheureusement très visible sur une scène en particulier, et c'est tout de même un petit peu dommage car c'est quand même le grand final. De plus, si vous vous attendiez à être impliqué dans des dialogues, sachez qu'il n'en est rien, on a donc un sentiment de solitude qui personnellement ne m'a pas dérangé, l'aventure reste très passive, alors ça fait partie du jeu comme on dit, mais ça peut toujours déplaire à certains. Pour terminer l'aventure, il m'aura fallu en tout 4 à 5 heures de jeu environ. Comme je l'ai précisé plus tôt, on peut utiliser les petites piécettes pour carrément résoudre une énigme complètement, j'en ai utilisé 3 au total, alors en terme d'énigmes, le jeu arrive à se renouveler continuellement, certaines des énigmes nécessitent que l'on soit observateur, d'autres ressemblent plus à des puzzles à résoudre, d'autres encore où il faudra compter dans sa tête, bref, c'est varié et elles ont toutes leurs propres particularités. Certaines sur la fin demandent tout de même pas mal de réflexions, mais dans l'ensemble c'est toujours abordable, et dans le cas où vous êtes bloqués, et bien la petite pièce magique est toujours là. Alors en conclusion, cette adaptation en réalité virtuelle de The Seven Guests, sortie il y a déjà plus de 30 ans, devrait ranimer beaucoup de souvenirs chez ceux qui ont pu le découvrir à l'époque, et ça devrait plaire je pense à tous ceux qui apprécient à la fois les jeux d'énigmes, mais aussi ceux qui aiment les ambiances d'Halloween, avec des histoires morbides qui rappellent beaucoup la série des chers de poule ou encore Fais moi peur. L'exploration du manoir est passionnante, quand on termine de résoudre toutes les énigmes d'une pièce on a hâte de découvrir la suivante, l'idée de la lampe qui change instantanément le décor pour le rajeunir est parfaitement maîtrisée, on se prend au jeu à regarder chaque tableau, chaque petit détail, l'ambiance sonore est réussie, et sans être l'une des histoires les plus complexes et passionnantes que j'ai pu vivre en VR, et bien le scénario m'a tout de même bien pris en haleine. La captation des acteurs permet d'y croire encore plus, et on a véritablement l'impression de revivre certaines scènes aux côtés des invités, certains passages m'ayant surpris tout particulièrement. Bref, The Seven Guests est une réussite, un jeune énigme qui arrive à se démarquer, et si les jeux de ce genre vous passionnent, et bien c'est un titre à ne pas manquer. Allez c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada